L'immobilier simplifié, avec Patrick Lapalme. Ouais, certainement, mon ami Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme de Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. En forme, oui. Eh oui, c'est pas toi. Oui, super bien. Et puis on est rendu, c'est fou, à la 304e chronique. On parle ce matin de l'analyse de la propriété avec les différents sites gouvernementaux. Vous avez vu, on est toujours dans l'analyse de la propriété. On n'a pas commencé à bouger ailleurs, donc c'est bien important de savoir que votre courtier se doit de faire ces vérifications-là. Et on a les sites gouvernementaux qui sont là vraiment pour nous aider. Le premier site gouvernemental auquel on va se référer et en tout temps, c'est naturellement le registre foncier. Le registre foncier, dans ce site-là, on est en mesure de voir les différents transferts de propriété qui ont été effectués sur l'immeuble depuis la création. Donc, on a vraiment des vieilles actes de vente qui sont là à l'intérieur de ça. Des vieilles servitudes qui vont aussi se trouver dans les certificats de localisation. Donc, on fait une corrélation ce matin avec notre registre foncier, nos certificats de localisation. Et même, on va aller dans la déclaration du vendeur plus tard. OK. Donc, on va voir aussi les déclarations de copropriété qui vont avoir été établies par les syndicats de copropriété pour les condos, les divisions, les indivisions. On va aller voir aussi des hypothèques qui sont reliées à les propriétés, qui ont des garanties sur une propriété. Ça, c'est super important aussi parce qu'il faut toujours penser que c'est la responsabilité du courtier immobilier de payer le courtier collaborateur, de s'assurer qu'il va y avoir les sommes qui vont être là pour aller payer le courtier collaborateur ou le courtier de l'acheteur. C'est vraiment notre travail à aller faire avec. Donc, on fait ces vérifications-là. Naturellement, on va être en plus ou en moins. On va déprécier ou apprécier la propriété face à ces recherches-là. Les sites municipaux et les MRC, super important aussi pour nous parce qu'on va avoir les évaluations municipales qui vont être établies là-dedans. Nos zonages, nos usages des propriétés, c'est eux qui vont nous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec la propriété parce que c'est leur réglementation à eux qui vont nous donner vraiment tout ce qu'on peut faire avec. On va aller voir si on a eu des plans d'implantation intégration architecturale, le fameux PIA. Donc, si vous achetez une propriété, vous avez un PIA dessus, vous avez des obligations sur les façades, les utilisations d'enseignes, sur ce qu'on peut faire avec la propriété, sur son usage extérieur pour un commerce ou pour un secteur qui va être plus patrimonial, ces choses-là. Quand tu dis on fait les recherches, moi j'ai ma maison qui est en vente et puis tu es mon courtier, je fais les recherches, tu fais les recherches. Nous faisons les recherches, oui. C'est vraiment notre travail d'aller vraiment s'assurer de connaître l'entièreté de la propriété avec ses restrictions et ce qu'on peut faire avec naturellement. Est-ce que le courtier acheteur va faire les mêmes recherches de son côté? Il devrait faire, oui, exactement les mêmes recherches. Naturellement, le courtier inscripteur, nous dans notre équipe, on met tout sur la collaboration pour s'assurer que le courtier qui va venir avec son acheteur va être en mesure d'avoir le maximum d'informations. Mais ça doit quand même de corroborer s'il n'y a pas eu des changements. Parce qu'un exemple, on peut avoir eu des changements d'évolution à travers le temps, qu'on n'a pas de certificat de localisation, il est en production. Mais s'il y a un usage que le client acheteur veut faire, qu'on n'a pas comme information, c'est vraiment à lui d'aller faire sa vérification et nous le corroborer, c'est normal. On va aussi aller voir dans les sites municipaux, puis il y a beaucoup de cartes interactives aussi qui existent. Les zones d'inondation, les installations sceptiques, c'est eux vraiment les municipalités qui vont vraiment nous aider. À connaître les installations sceptiques qui ont été installées. Un vrai travail d'enquête. C'est exactement un vrai travail d'enquête d'un bout à l'autre. On va aussi aller voir sur le ministère de l'Environnement. On va voir, quand on a répertorié notre certificat de localisation, nos zones d'inondation. Au certificat de localisation, on a nos zones d'inondation qui sont sur notre terrain, les meubles. Mais si on veut voir vraiment la zone d'inondation qui est plus grande, l'impact sur le secteur qui est là, les cartes de zones d'inondation, les zones de mouvement de sol, les milieux humides aussi et hydriques, c'est important d'aller faire ces recherches-là pour une raison facile. C'est que si on va voir, on a un exemple, un terrain, et on va s'apercevoir que la moitié du terrain est beaucoup plus en bout, bien on va aller faire une recherche pour voir si ce n'est pas une zone qui est protégée, c'est une zone qui est humide et qui n'a aucune notion de construction dans cette zone-là. Et d'aller voir avec la municipalité ensuite si nos zones latérales ou nos zones de façade nous permettent de mettre une construction sur la propriété pour aller vendre le terrain. Est-ce que votre terrain, vous pensez qu'il vaut 100 000 $, mais en réalité, il y a 50 % qui ne peut pas être utilisé, il ne vaut plus le même prix. C'est vraiment important de s'assurer de toutes ces façons-là aussi. Vous faites toutes sortes de recherches et de découvertes parfois un petit peu bizarres, loufoques, ce que vous disiez tantôt. Exactement. C'est comme ça, on s'en va au registre foncier, autant que sur le ministère de l'Environnement, on a des répertoires de terrains contaminés aussi qu'on va aller voir qui vont être là. Fait qu'on a vraiment, comme un peu comme les vieilles servitudes, on a des vieilles servitudes des années 1800-1700 qui datent alentour du lac noir, pour le nommer du comte de Salander qui a établi des servitudes à pied et à cheval sur le bord du lac noir. Mais ces servitudes-là sont toujours vivantes. On ne peut pas y aller avec un quatre-roues, c'est à pied ou à cheval qui est indiqué là. Oui, il peut y avoir des modifications par le notaire, mais on s'entend quand on tombe là-dessus. On voit vraiment que ça va être des années que ça va être là durant. Puis aussi, on fait des corrélations suite à l'inspection de la propriété. En discutant avec notre inspecteur, on a naturellement la régie du bâtiment du Québec, le Code national du bâtiment. Et aussi, on va aller chercher dans des zones qui vont être plus grandes le territoire agricole, la CPTAQ proprement dite, pour voir, oh, on a un territoire qui est déstructuré. Ça veut dire quoi? On veut vendre une ferme, on veut vendre des gros parties de l'eau. Il faut aller s'assurer que la CPTAQ va permettre un démembrement de la propriété pour s'assurer qu'on va vendre une partie, mais on va vendre la terre de notre côté. Donc, on a vraiment un travail qui est d'enquête à faire depuis le début que vous pensez de faire votre mise en vente. Et on préconise, nous, dans notre équipe, d'être prêt et prêt en entièreté avant de faire la mise en marché. De cette façon-là, le client acheteur qui va se présenter n'aura aucune surprise. Il va vraiment connaître le bien auquel il va se prêter d'être acquéreur. Et puis, tout va bien se passer. Si on fait l'inverse, là, c'est là qu'on va avoir des problématiques, que notre acheteur, lui, il ne sera pas en confiance naturellement. Puis si on parle d'analyse de propriété, quand on met des travaux, il y a eu des travaux qui ont été faits antérieurement, on a fait des préparations, on a sorti nos documents, on a tout documenté notre propriété, l'acheteur, quand il va se présenter, lui, va être sécurisé d'un bout à l'autre. Il n'aura pas peur de faire une transaction. C'est vraiment ça, le point le plus majeur à respecter dans le comptage immobilier. Et moi qui pensais que tu posais une pancarte et puis que tu attendais les coûts de téléphone, tu sais. Oui, on prend juste des pancartes et on prend juste des photos avec un tape à mesurer avec des mesures, c'est uniquement ça. Si on veut te joindre au réécouter une des chroniques. Bien, facile, pour me rejoindre au 450-499-5544, l'équipe de moi et Linda, on est disponible. Et sur les réseaux sociaux, naturellement, tout est là. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour toutes les chroniques immobilières. Merci mon cher, bonne semaine. Patrick, la palme but une passion. Vendu. La journée débute avec les 100 000 matins. 100 000 matins. 103.5 Que vous soyez. Que vous soyez.